Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un film qui a pas trop fait parler de lui, c'est les crevettes pailletées. N'oubliez pas, abonnez-vous, parce que chaque abonnement, c'est un cocktail de crevettes, qu'on vous en fout. Donc les crevettes pailletées, ça parle de quoi ? C'est l'histoire de Mathias Fugov, qui est un nageur professionnel, et il va tenir un jour la télé des propos homophobes, et il va être sanctionné, il aura un travail d'intérêt général, qui est de suivre et d'entraîner une équipe de water polo, homosexuels, pour se qualifier au gay games. Voilà, c'est des jeux olympiques pour homosexuels et trans. Le film est réalisé par Maxime Gavor et Cédric Le Gallo, donc Maxime Gavor, lui, de son côté, a réalisé notamment Ma pire angoisse, les premiers épisodes. Et de l'autre côté, on a Cédric Le Gallo, qui lui, c'est sa toute première expérience au cinéma. Au casino, on retrouve Romain Lancri, dont vous connaissez pour Ma pire angoisse, notamment, et des petits sketchs avec le palmachot. On a aussi Alban Lenoir, qui joue cette année d'ailleurs dans l'Intervention, un film avec Olga Korilenko. On a aussi Nicolas Goeb, qui a joué dans pas mal de séries françaises, notamment une série policière, où il jouait un flic homosexuel. Et d'ailleurs, dans le film Les Crouettes Pailletées, il joue justement cet entraîneur qui a tenu des propos homophobes, ce qui est quand même une belle ironie. Et au casting, on a également Sonia L. Elle est crédité en tant que quoi ? En tant que passante, ou femme passante, ou un truc comme ça. Et la particularité de cette dame actrice, c'est qu'elle a joué dans Freestyle, le film qu'on avait réalisé. Donc on peut dire qu'on a justement une actrice des Crouettes Pailletées, notre film. Ceux qui l'ont vue, elle a un petit rôle au début. C'est bien si tu le regardes. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été pris dans ce film, parce qu'ils étaient homos, simplement. Et ça se sent un peu, parce qu'ils n'ont pas des jeux d'acteurs, disons professionnels, mais enfin je veux dire, c'est déjà pas mal. C'est mieux se prendre pour un physique, ou par exemple pour la manière de parler, ou j'en sais rien. L'avantage c'est qu'ils ont quand même une bonne personnalité, notamment on a le personnage qui joue le transsexuel, qui lui a quand même une... Ils sont dans leur personnage, après c'est le jeu qui par moment ça pêche un petit peu. On l'a dit, les réalisateurs, ils n'ont pas de grandes expériences dans le cinéma, vu qu'ils viennent de la télé ou d'internet. Ça se ressent dans leur réalisation qui est très basique, voire même assez médiocre par moment. Il y a quelques effets sympas, notamment je pense aux transitions dans les piscines. La caméra passe sous l'eau et on va changer de lieu, de scène par moment. C'est assez bien fait, c'est original. Par exemple, on passe d'un entraînement à un match, directement. Ils sont à l'aise dans la piscine, mais après ils sont paumés. Pas trop, justement. Je suis pas d'accord avec toi là. Les matchs de Water Polo sont filmés, mais d'une manière, j'ai jamais vu ça. On n'arrive pas à les suivre, on ne sait pas qui gagne, il n'y a pas d'enjeu, pas de tension. C'est pas clair, il n'y a rien de clair. Après pour leur défense, le truc c'est que ce n'est pas comme un match de foot ou de basket. Là c'est dans l'eau et c'est du Water Polo, donc j'ai jamais vu de film de Water Polo. Là en fait, tu regardes le match, tu les vois jouer, mais tu ne sais pas vraiment qui a l'avantage, quel dessus. En plus, de temps en temps, il y a un peu le panneau des scores qui vient par-dessus l'image pour nous rappeler vite fait le score. Mais même le score n'est pas impactant. Je veux dire, tu vois un point là, ça monte un point là, tu te dis bon. Et là, ça rejoint l'ambiance du film qui est mal maîtrisée. On a souvent des musiques qui ne donnent rien, qui ne dégagent aucune émotion, tu ne sens pas la tension qu'il y a dans le match. C'est censé être le cœur un peu de l'histoire. C'est une équipe de Water Polo. Et vraiment, les plans en Water Polo, c'était pas top. Ouais, c'est même pas si central que ça, parce que la plupart du film, ils sont dans le bus ou sur la route. Voilà. Et c'est pour ça que la réalisation est très simple, parce qu'en fait, on n'a pas des décors grandioses ou des trucs comme ça. Il y a quelques trucs intéressants dans les décors, c'est quand ils sont en boîte de nuit, notamment, ils ont tourné au bain-douche à Mulhouse. Là, on a des beaux décors, des belles lumières, c'est assez sympa. Ah, c'était joli. Les environnements dans lesquels ils passent, nous, ça nous a perturbés, parce qu'en fait, ça a été tourné ici en Alsace. Ouais, on reconnaît tous les endroits et on dit, ouais, en fait, ça fait trois jours que vous tournez en rond, les gars. Ouais, ouais, c'est... Vous restez autour de Dan-Marie, nous, et c'est bizarre. Pour un spectateur qui ne vient pas d'ici, ça ne va pas vraiment choquer. Donc oui, dans la réalisation, on a un truc qui est assez proche d'un téléfilm ou d'une série française classique, notamment dans la gestion de la lumière, qui est assez inexistante. Surtout les plans intérieurs qui sont très sombres, où on a l'impression qu'ils jouent vraiment avec les lumières naturelles et une fenêtre ou par exemple un néon, et c'est tout. Et ça fait des ombres dégueulasses sur le visage, des ombres derrière, et ça, c'est pas correct. Il y a beaucoup d'utilisations de plans larges, notamment pour essayer d'inclure toute l'équipe, et le problème, c'est que quand tu fais un plan large, normalement, tu es censé inclure tes personnages dans son décor, dans son environnement, pour montrer en fait la richesse de l'environnement dans lequel tes personnages évoluent. Et là, dans ce cas-là, quand il y a des plans larges, c'est vide. Il y a un plan qui est dans le trailer, où on les voit au bord d'une piscine, et derrière, en fait, il y a la mer. C'est vide. Après, petite chose, c'est une comédie, il faut le savoir, il y a forcément de l'humour, et moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je trouve que l'humour n'est pas lourd, il est de temps en temps, c'est bien dosé, et puis on accroche bien, donc l'humour était pas mal, à mon goût. Du coup, on peut parler d'un petit problème, c'est pas vraiment un problème qu'il y a dans le film, c'est qu'on dirait qu'à la base, ils avaient plus un message avant d'avoir une histoire. Du coup, on a un problème, c'est que les enjeux sont un peu mal définis dans le film. On suit l'intrigue, on suit l'histoire, on s'attache plus ou moins au personnage, et à aucun moment, on sait vraiment vers où on nous emmène. On nous parle de la Croatie et des Gay Games, mais à un moment donné, on va changer, nous parler de la sous-intrigue avec un personnage malade. Ensuite, on a l'intrigue du coach qui veut aller aux Jeux Olympiques, si j'ai bien compris. Et à aucun moment, ces intrigues, elles se rejoignent ou elles se terminent d'une bonne façon. Et en fait, quand le générique apparaît, on se dit « Ah, c'est flou ! » Et pour rester sur le coach, je trouve qu'il a une belle évolution. Oui, il a une belle évolution. Ce personnage, il a une situation de départ, on nous le présente comme un petit con homophobe et tout ça, et il arrive à évoluer, et puis ça tend à quelque chose de bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, et ça, c'est amené grâce à un autre personnage qui est sa fille, qui, elle, se prend d'affection pour l'équipe et dit « Ouais, papa, aime cette équipe parce que moi, je tiens à elle. » Et vu que lui, il veut absolument avoir l'amour de sa fille, et bien, chaque chose que subissent les personnages dans l'histoire, il n'est jamais vraiment impactant pour le spectateur. À aucun moment, tu ressens une tension. C'est dommage, c'est comme on l'a dit avant, je pense qu'il ne voulait plus faire passer un message, et l'histoire, elle passe en seconde. Parce que ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Il a quand même remporté un prix, je crois, au Festival des Abdues. Des Abdues, ouais. C'est notamment pour ça qu'il sort au cinéma, non ? Après, il y a de bons acteurs aussi, et je pense qu'ils auront... Moi, je leur souhaite en tout cas le plus de bonheur possible, surtout à Alban Lenoir et Romain Lancric, qu'on adore. Le champion. Voilà, le champion. C'était tout pour cette critique. N'oubliez pas, dimanche sort une nouvelle critique sur Détective Pikachu. Alors, pour ne rien louper, abonnez-vous, et dites-nous ce que vous, vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, dites-le nous quand même. Nous, on repart pour de nouvelles aventures, et puis on vous dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada